On est parti pour le troisième épisode de l'Instant FIP au FNAC Live, très belle édition 2019 du festival FNAC Live Paris. On est au calme sur le parvis de l'Hôtel de Ville avant que des hordes de fans ne nous tombent dessus. On va profiter de cette journée pour rencontrer, vous faire découvrir encore de très très chouettes artistes. Des beaux moments, on est bien. On est pas mal sur ce parvis quand même. Moi j'y vais parce que ça va démarrer, donc je vous dis à toutes. Je propose à Joan-Papa Constantino qu'on a un moment de recueillement avant de commencer à discuter. Ok. Parce que le lieu l'impose quand même. On arrête de parler. Arrêtons de parler. Faisons une interview s'il en fait. On parle plus quoi. Bah non, ça sert à rien. Parce qu'on parle trop pour dire des trucs qui n'ont aucun sens. Il est très bizarre ce micro. J'avais jamais vu un truc pareil. Mais tout le monde hallucine sur ce micro en fait. Parce qu'en fait, il y a un poids qui fait que... C'est ça, c'est ça. Le micro, voilà, tu vois, qui te fait tomber en avant. Accident de travail. Est-ce que le cadre de cette salle absolument pas dédiée à la musique au départ a joué ? Est-ce que c'était un ressenti particulier ? Ouais, bien sûr, c'est génial. En plus, moi j'ai un masque sur scène sur le début du set. Donc je ne vois rien. Et puis au bout d'un moment, je découvre ce qui se passe devant moi. Et voir ses lustres, ses dorures, sentir cet immense allée comme ça, c'est assez magique. Je suis ravi. En fait, je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs de festival la première fois que j'ai joué à FNAC Live. Et donc je jouais devant l'hôtel de ville qui était genre, mais c'était surabondance partout. Il y avait des voitures qui étaient coincées au milieu. C'était magique, enfin, c'était magique en vrai. Moi j'aime bien quand c'est un peu le chaos. Quand c'est le chaos, il y a souvent des petits moments de grâce comme ça. Moi je suis un enfant des rêves parties. Et me dire que le chemin qu'on a parcouru de nos petites rêves parties dans les champs jusqu'au parvis d'hôtel de ville, en gros, je pense qu'on n'aurait jamais imaginé. Et là, je ne sais pas si on voit la caméra, mais on est quand même dans des salons qui sont juste extraordinaires. On devrait faire aussi peut-être un festival d'ailleurs à l'intérieur de la mairie. On passe à un appel à projet. C'est terminé pour cette édition 2019 du festival FNAC Live Paris. Et pour cet épisode 3 du coup, on a pris énormément de plaisir à vous faire viser ces 3 jours de musique ici en plein cœur de Paris. Et puis on vous redonne rendez-vous l'année prochaine avec Chip, avec la FNAC, pour les 10 ans du festival FNAC Live Paris. Ça fait plaisir à tout le monde. C'est vraiment très cool. Bye bye.